Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Messieurs, dames, bonsoir, bonsoir. Ne quittez pas, messieurs, dames. Je prends tout juste mon stylo, messieurs, dames, j'arrive juste mon stylo, une minute. Merci, messieurs, dames, j'avais oublié mon stylo. Messieurs, dames, bonsoir. Merci, création d'un fond de... Création d'un fond de... Il faut créer une création d'un fond... Création d'un fond... Création d'un fond... Création... ... ... ... Mesdames et Messieurs, bonsoir Bonsoir à vous, Mesdames et Messieurs Je vous dis bonsoir, Mesdames et Messieurs Voilà, il est 20h58, dans deux minutes, Carrel, Gouverneur, merci Joli fafa, qu'il ne dégo, n'est-ce pas de bowling, ok, merci Bon, Mesdames et Messieurs, je vous dis bonsoir Bonsoir, je vais faire cette émission pour attirer surtout l'attention des intellectuels Je vais faire cette émission, je dis bien les intellectuels Pourquoi je parle des intellectuels, Mesdames et Messieurs ? C'est parce que ça fait des années que j'essaie de tirer la sape en haut Les sapeurs ne m'écoutent pas Ils font semblant de ne pas entendre ce que j'ai dit Alors je vais m'agresser aux intellectuels Ce n'est pas la première fois que je m'agresse aux intellectuels Il y a quelques années, Mesdames et Messieurs J'avais demandé à un intellectuel De se pencher sur la question de la sape Qu'il y ait des enseignements C'était en 2014 et j'avais fait appel à Chardel Mansanga Puis c'est un intellectuel J'avais demandé à Chardel Mansanga de réfléchir Comment sortir la sape du ghetto Comment enseigner la sape ? Chardel Mansanga ne m'avait donné aucune suite Quelques années plus tard Je me suis agressé Abel Placide Ouambessa Et c'est moi qui lui ai donné le nom de l'enseignant de la WhatsApp Parce qu'il est enseignant Je me suis dit Tiens, un enseignant qui peut enseigner la WhatsApp C'est une bonne chose J'ai fait appel à Frédéric Micomo Que l'enseignant a surnommé professeur de la sape contemporaine À deux Ils en forment une équipe formidable Bientôt, ça fait bientôt presque une année et demie Que je regarde Que je me délecte avec tous les débats Qui sont en train de se faire sur la WhatsApp C'est ce que j'attendais des intellectuels Il faut que la sape soit enseignée Tout art s'enseigne La musique est un art La musique s'enseigne Le dessin est un art On enseigne le dessin Et pourquoi on ne peut pas enseigner la sape ? Alors, il y a une équipe qui s'est formée Cette équipe est en train de travailler Moi, j'ai dit que je ne parlerai plus en tant que sapeur Parce que la sape, pour moi, j'ai dit C'est bon, j'ai pris ma dose Mais j'ai dit que je reste dans la sape en tant que chef d'entreprise Mais je regarde la haute sape Je sais, comme tout le monde Nous sommes des pratiquants de la sape Mais nous ne sommes pas des théoriciens Donc la théorie m'intéresse Je regarde Alors Si je veux m'adresser encore aux jeux d'os intellectuels C'est parce que Dans cette haute sape Qui est le rassemblement De tous les sapeurs du monde Il y a eu l'enseignant Abel Placido Ombessa Qui vient de perdre son grand frère Je me suis dit Tiens Et la haute sape a comme dévise Solidarité Partage Et l'élégance Il n'y a pas longtemps J'ai discuté avec Frédéric Mekombe de Mélouse Ils étaient en train de parler De joindre l'utile à l'agréable Mais comment joindre l'utile à l'agréable Mesdames et messieurs Alors je me suis décidé De faire cette émission De faire cette émission Parce que maintenant je vais m'adresser aux intellectuels Qui sont dans la WhatsApp Ce qui est arrivé à Abel Placido Ombessa Peut arriver à tous les membres de la WhatsApp Alors comment nous allons joindre l'utile à l'agréable C'est pourquoi j'ai eu l'idée Qu'il y ait une cagnotte La cagnotte Mais pourquoi la cagnotte ? Parce que je vais rebondir dedans Je ne cesse de dire qu'il nous faut La création D'un fond de la solidarité Je l'ai dit Depuis au moins deux ans Aux sapeurs Comme les sapeurs ne me coûtent pas Je ramène cette idée A la WhatsApp C'est-à-dire à l'équipe professionnelle de la WhatsApp Pour qu'ils réfléchissent à cette idée-là Comment pouvons-nous créer un fond de solidarité ? Les intellectuels doivent réfléchir à cette problématique Les intellectuels Puisque les sapeurs ne veulent rien entendre Je m'adresse maintenant à la WhatsApp Où maintenant il y a un noyau d'experts Qui est là C'est à eux que je m'adresse Nous parlons de la sape C'est ce que je veux Les perspectives de la sape Oui, c'est nous voulons que ce soit le 11ème art Là je m'adresse maintenant à vous Mais c'est l'intellectuel Comment créer un fond de la solidarité ? Parce que ce qui est arrivé à Belle Placero-Messa Peut arriver à tous les membres de la WhatsApp Est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer Maintenant là, à travers cette cagnotte-là Commencer la création d'un fond de la solidarité ? C'est le but de cette mission-là Nous devrons poser les jalons Les sapeurs, je n'en parle pas Parce qu'au moment où je vois pas, ils sont au terrain Ils sont en train de prendre les formules Ils sont en train de boire Ils sont en train de danser Puisque le cours refait maintenant 21h Donc ils étaient dans les starting blocks Maintenant c'est parti La vie reprend son cours On repart encore dans les mêmes conneries Donc je viens vers la WhatsApp Le rassemblement de tous les sapeurs Pour apporter une idée Comment faire pour créer un fond de la solidarité ? Nous allons faire la cagnotte Mais il ne faudrait pas qu'on s'arrête à la cagnotte La solidarité, le partage Qui est la dévise de la WhatsApp Doit avoir une suite Je compte sur vous les intellectuels Je m'écris un euro au mois dans cette cagnotte-là Même si j'ai 10 centimes, je m'écris Maintenant, dès qu'on veut finir cette cagnotte-là Les langues que nous allons impulser dans cette cagnotte Il faudrait maintenant Qu'on arrive à réfléchir Comment on peut créer un fond de la solidarité Je ne cesse de dire aux sapeurs Que nous avons maintenant des veuves Que nous avons des veuves Que nous avons des orphelins et des orphelines Que le Covid a ravagé leurs parents Nous avons maintenant ces enfants-là Nous avons des veuves Comment nous allons dire ? Comment nous allons aider ? Comment la sape peut aider Ses compatriotes ? Comment ? Il nous faut une banque Peut-être si je n'ose pas dire une banque Si je m'adresse aux intellectuels Parce que parmi vous Il y a peut-être des économistes Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent déjà dans les banques Qui peuvent savoir comment on peut faire réfléchir Ensemble Dans la autre sorte Puisque vous êtes un intellectuel Comment créer un fond De la solidarité Parce qu'il nous faut ce fond-là Parce que tous les jours nous avons des décès Et nous sommes fatigués de mettre 20 euros 30 euros 40 euros Alors que je vous dis Si nous sommes nombreux Si nous sommes mille Si nous sommes dix mille Et si nous mettons à chacun un euro dedans Si nous sommes dix mille Nous aurons dix mille euros par mois Mesdames et messieurs Nous pouvons pallier à tous Nos petits problèmes Si nous avons ce fond de solidarité Mesdames, messieurs Ça peut être une femme Qui trouve une maison Mais qui est interdite bancaire Qui n'a pas l'argent pour payer la caution Elle peut se servir dans ce fond-là Il y a des femmes qui ont des interditions bancaires Mais si nous avons un fond On peut débloquer certaines situations Alors les intellectuels Vous devrez intervenir Je vous cite Vous qui êtes intellectuel Parce que je n'ai pas envie d'oublier Qui que ce soit Je commence par Abel Placido Mbessa L'enseignant Frédéric Mikomo Le professeur De la SAB contemporaine Et vous avez maintenant un renfort Avec Madsadi Que je vais appeler ici Le philosophe de la WOTSAP Madsadi Madsad Il ne faudrait pas que Doris Silver Il ne faudrait pas que je Je boude son nom là Voilà Madsadi Je le connaissais en tant que Doris Silver Vous devrez maintenant le considérer Comme le philosophe de la WOTSAP Et de la SAB contemporaine C'est un intellectuel Que vous avez dans cette équipe là Vous devrez maintenant Dès qu'on finira ça Vous Réunir ensemble Et travailler sur cette problématique L'Oiseau Blanc Ricardo Dean Demba Kanin Povi Armand Bouéia Jackson Ekembé Tommy Boubi Michael Samba Depuis Londres Et depuis les Etats-Unis Aliki Aliki Diou Jeanne Seigle Frikou Frikoum Alexis Passy Chardin Madede Sapologie In International Tokos Fringon Fringer Penseur Silla Priscilia Ayad Qui a l'habitude de critiquer L'ASAP Qui dit que l'ASAP N'a pas de perspective C'est maintenant Au lieu d'avoir un faux compte C'est maintenant Qu'il faut travailler Dedans Sur ce dossier là Nous avons Michel Kimbembe Dans cette équipe Lafoua Timminou Antoine Biontchou Antoine Page Kewoulou Ivo Adama Sap Malanda Hassan Barbila Ambassade du Messie Oleg Fabrice Kiesila Barros lui Christophe Kibiti Gilles Jonas Moudembe Et je veux vous compléter Trois femmes Dans cette équipe Trois femmes Qui sont capables De vous apporter Un plus En dehors de Christine Fauché Fauché Et en dehors De Jeanne Sade Nungolo Je vous demande D'intégrer trois femmes La première s'appelle Vierge Conception Immaculée J'ai discuté avec elle L'idée La séduit Il faut l'intégrer Dedans Elle s'appelle Vierge Conception Immaculée Il faut prendre Maman sociale Rachel Ma Que nous connaissons ici En tant que Mémé Rachel Ma Maman sociale Peut vous apporter Un plus Et Celle qui est célèbre Dans le circuit Gladys C'est la C'est à vous Maintenant De chercher Comment De trouver Les solutions Comment faut-il faire Pour créer Ça peut être une banque Ivan Doit avoir Doit avoir comme mission De pallier Toutes les erreurs Que la sape Que la sape Que la sape a commise La haute sape Doit décortiquer Dépoussérer La sape Ce que nous avons raté Dans la sape La haute sape Doit la récupérer C'est comme aujourd'hui Lorsqu'on est artiste Musicien Lorsqu'on va faire Lorsqu'on va faire Le mixage Et après le mixage On va faire Le mastering Le mastering Récupère Ce que le mixage A raté La haute sape A comme maintenant But D'apporter Ce que la sape N'a pas apporté Puisque la sape Nous ne sommes pas Intellectuels Dans la sape Nous sommes dans La pratique Nous ne sommes pas Dans la théorie Nous avons besoin De la théorie D'où nous faisons Appel aux intellectuels Vous devrez réfléchir Vous devrez Être ensemble Travailler ensemble Excusez-moi Travailler ensemble Essayer d'avoir Des idées Pour sortir La sape Du bourbier Il nous faut Il nous faut Une banque C'est possible Ou chacun Pourra mettre Un euro Mesdames Messieurs Nous sommes au moins 10 000 Mais nous sommes Une force Nous sommes Une force Mais nous Nous sous-estimons Mesdames Messieurs Nous sommes Une force Alors là Il ne s'agit plus Des nouveaux Andats Nous Les sapeurs Dont je fais partie Mais quand c'est à vous Les intellectuels De prendre les choses en main Mettez ces trois femmes S'il vous plaît Dans votre équipe Puisque vous en avez Déjà deux Et vous en avez Déjà croix Jeanne Cédric Mimolette Avec vous Michel Kimbembe Est déjà dans l'équipe Oui L'autre là Christine Faucheux Est déjà dans l'équipe Il faut rajouter Trois femmes Il faut rajouter Trois femmes Il faut prendre Rachel Ma Je vous ai dit Maman sociale Elle s'y connaît Elle peut vous aider Il faut prendre Vierge Conception Immaculée Il faut prendre Comment l'appelle Gladys La Grande Western Et si je me permets De rajouter une femme Je vous dirais De prendre C'est Arlène Pelleka Arlène Pelleka Aussi Peut vous apporter Quelque chose Mesdames Messieurs Parce qu'elle a un bagage Aussi intellectuel Elle est dans la sape Elle est désigneur Ça peut être aussi Une bonne chose Rajoutez Arlène Pelleka Je vais mettre Arlène Pelleka Si j'ai oublié Certaines personnes Je crois que j'ai oublié Jérôme Loufoy Je m'excuse Voilà Il y a certaines personnes Peut-être que j'ai oublié Dans l'équipe de la WhatsApp Moi Moi aussi je l'ai dit Je l'ai cité dedans Pardon Je vais encore mettre Une personne Que j'avais oubliée Servet Villar Bakula Il est très bon Servet Villar Bakula C'est le cousin de Frikoum Celui-là aussi Il peut vous apporter Il peut vous apporter beaucoup Parce qu'il y a longtemps Qu'il est dans la sape Réfléchissez Mesdames, Messieurs Voilà pourquoi Je voulais vous interpeller Maintenant Il y a la cagnotte Nous allons commencer Avec la cagnotte De l'enseignant Parce que là Nous sommes dans la WhatsApp J'ai vu qu'il y a 374 membres Alors 374 membres 374 membres Si nous mettons 10 euros A chacun Nous aurons 3740 C'est toujours mieux Gris Maintenant Si nous n'avons pas 10 euros Si nous mettons 5 euros Nous aurons pratiquement 1675 Qu'on pourra débloquer Pour donner A Belle Placido Mais ça C'est pas négligeable Son grand frère Est mort ici Il était venu Pour se faire soigner Ça fait 5 ans Qu'il est là Ça arrive à tout le monde Voilà La mort N'a pas toujours fait rien La mort frappe A n'importe quelle porte Nous devrons soutenir A Belle Placido A Mbessa Qui est en train D'animer la WhatsApp Que nous connaissons Qui est dans les réseaux sociaux Mais pour moi Je m'appuie seulement Sur Ce décès là Pour lancer L'idée De la création D'un fond de solidarité Parce que là Il y a déjà 374 membres Je pense Qu'on peut faire Quelque chose Avec déjà Ce nombre là Donc J'ai besoin Des intellectuels Pour avancer Ce mouvement C'est à vous Maintenant De réfléchir La cagnotte est là Demain Si j'ai mes 10 euros Dès que je suis à Paris Je mettrai mes 10 euros Si j'ai 1 euro Je mette 1 euro Si j'ai 5 euros Je mettrai 5 euros Mais Sachez-le que Après cette cagnotte là Mesdames, Messieurs Les prochains cours De la haute sape Ne seront plus Basés Sur le tissu Sur les vêtements Ou sur les couleurs Tiède Ou chaude La prochaine réflexion De la WhatsApp Ce sera Ce sujet là Que j'ai mis là Comment créer Un fond De solidarité Je viendrai De temps en temps Vers vous Si j'ai des idées Je viendrai vous les donner Parce que je ne peux pas Les donner aux sapeurs Les sapeurs N'ont pas de sèbre De réflexion Il n'y en a pas Là où il y a un sèbre De réflexion C'est maintenant La haute sape Qui rassemble Toutes les nationalités Alors si j'ai des idées Je viens de vous les donner Et après Ce sera à vous De les exploiter Voilà mon but De cette émission D'aujourd'hui Je répète Mesdames, Messieurs Que nous avons maintenant Des veuves Nous avons des veuves Nous avons des orphelins Nous avons des orphelines Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que chaque fois Nous sommes sollicités Chaque week-end Nous sommes sollicités Mais Ce serait difficile De répondre A toutes les sollicitations Or Si nous avons déjà Un fond Dès qu'il y a un problème Nous pouvons les bloquer Je dis Ça ne se limitera pas seulement Ça ne se limitera pas seulement Enterrer Peut-être les Les morts Non Nous pouvons faire autre chose Je vous ai donné un exemple Ça peut être une mère Une femme Qui a Qui a un enfant Qui élève Seul les enfants Et qui a des difficultés Pour joindre les deux bouts Elle est interdite bancaire Son fils a trouvé un boulot Dans une zone industrielle Mais pour aller travailler Dans cette zone industrielle Il faudrait une voiture Mais la maman n'a pas l'argent Pour acheter la voiture Pour son fils Alors le fils A parfois Un contrat D'un an et demi Pendant un an et demi Il a un CDI Est-ce qu'il va rater Ce CDI là Parce qu'il n'y a pas de voiture Parce que c'est dans une zone industrielle S'il y a un fond On peut donner 1000 euros Ou bien 1500 euros A cette maman Pour qu'elle achète La voiture pour son fils Pour que son fils Ne puisse pas payer De ce CDI De 18 mois Et le fils pourra rembourser 100 euros 100 euros Pendant 10 mois Si c'était 1000 euros Il pourra payer la voiture Sans intérêt Mesdames, Messieurs Parce qu'il ne s'agit pas De faire du bénéfice On donne à la maman 1000 euros Et d'acheter une voiture Qui va permettre au fils D'aller travailler Avec 1000 euros Aujourd'hui On peut trouver une voiture Pour aller travailler Une voiture En plus Comment Qui va rouler Sans pas d'essence Qui va peut-être rouler Sur diesel On peut trouver une voiture A 1000 euros Et la voiture Peut faire que Le fiston Peut travailler Pendant un an et demi Peut-être renouvelable Donc Ce fonds là Peut soulager Beaucoup de femmes Beaucoup de mères Qui sont en train D'élever seules Les enfants Vous le savez Que les hommes Enfuient les foyers Conjugaux Vous le savez Que ce sont ces femmes là Qui gèrent seules Les foyers Elles sont abandonnées A elles-mêmes Parfois il y a 3 4 enfants Elles n'arrivent pas À joindre le debout Il y a aussi des mamans Qui sont là Parfois seulement Avec un enfant Ou deux enfants 5 jours avant La fin du mois Elle n'a même pas L'argent pour acheter Du lait Pour son bébé Ça arrive mesdames Ça arrive monsieur Moi je l'entends souvent Une maman A 5 jours De la fin du mois Le 25 Elle n'a plus L'argent Pour acheter Du lait Pour son bébé Alors Donc on peut La dépanner Pour 5 jours Donc Il peut y avoir 100 euros Ou bien 150 euros On peut lui donner 150 euros Pour qu'elle tienne le coup Jusqu'à ce qu'on va Encore lui donner Peut-être le 5 On va lui donner Ses prestations Le 5 Elle peut tenir 10 jours Avec 150 euros Mais s'il n'y a pas ça C'est pourquoi Parfois Si à côté Il y a un homme Qui est là Qui vient lui donner La femme devient faible Pour ses enfants Elle va lui faire Des aventures Qu'elle ne pouvait pas faire Elle va perdre Sa dignité Parce qu'il y a quelqu'un Qui va lui donner 150 euros Elle perd sa dignité Parce qu'elle veut Nourrir ses enfants Or si on lui donne 150 euros Elle peut repousser Les avances De l'autre Mais si elle est livrée Elle va faire quoi Elle va prendre 150 euros Vous voyez Donc on peut financer Beaucoup de choses Je ne cesse de vous dire Que moi Je n'ai pas De cadre de séjour Je n'ai pas de papier De loin ou de près Je ne suis mêlé A rien sur les histoires D'argent Donc c'est à vous De voir Qui peut ouvrir le compte Je ne suis que Celui qu'on appelle Un chef de projet J'ai un projet Je viens Je vous le soumets J'ai J'ai une proposition Je viens Je vous soumets la proposition Et c'est à vous Et c'est à vous d'en faire Donc chercher à savoir Qui peut créer Qui peut faire quoi Qui peut gérer Qui peut être au secrétariat Qui peut faire quoi que ce soit Pourvu que Vous puissiez Travailler ensemble Parce que l'union Fait la force Sans unité Mesdames Messieurs Nous irons Gros au mur Les intellectuels C'est à vous Donc Voilà C'était Mon message Mon message Il était là Donc Je vous ai dit Qu'il y a des jours Où Parfois On n'a pas Grand chose à dire Je ne peux pas Tellement m'attarder Sur ça La cagnotte est là Nous devrons Mettre Un euro dedans Voilà Symboliquement Parce que On ne peut pas parler De la haute sape On dit Solidarité et partage Et que l'enseignant Vient de perdre son frère Il faut joindre Maintenant l'utile A l'agréable Qu'est-ce qu'on fait Solidarité et partage C'est ça la dévise De la haute sape Je vous prends au mot Qu'est-ce qu'on fait De cette solidarité Et de partage L'élégance Oui Il y en a Qu'est-ce qu'on fait L'enseignant Vient de perdre son Son frère Qu'est-ce qu'on fait Il y a 374 membres Qu'est-ce qu'on fait Comme dit Le président de la république A l'enseignement Et on peut y aller Maintenant on va Jusqu'à la création D'un fond De la solidarité En intégrant les femmes Parce que les femmes Gèrent mieux Que nous les hommes Mesdames Messieurs Les femmes gèrent mieux Donc il faut Mettre les femmes Dedans Là il ne s'agit pas De la sape Nous ne parlons pas De la sape ici Là Sur ce sujet là Nous sommes dans la création D'un fond De solidarité Alors les autres On se dit Oui mais c'est la Whatsape On parle de sape Oui Les sapeurs sont à l'intérieur Quand il y aura un sujet De sape Les experts Parleront de sape Mais lorsqu'on parlera Maintenant Finance Comment financer C'est Un autre groupe Qui va se mettre A la réflexion Avec des femmes Donc mesdames Ne vous dites pas Mais oui Il y a la Whatsape Là on parle de sape Non Il y aura encore Une section Dans laquelle Vous allez opérer Là où on va maintenant Parler finance Parce que lorsqu'on dit Que oui La sape ne produit rien La sape Mais voilà Maintenant là La sape peut produire Maintenant des richesses En créant Sa propre banque C'est possible Même si le mot Banque Parait Trop lourd Mais On peut déjà utiliser La création D'un fond De solidarité C'est ce que je dis Reflechissez Je pense que J'ai fait le tour De la question Celui qui a un euro La cagnotte est là Je l'ai mis chez moi Elle est partout Elle est aussi Chez Abel Placido Ombessa S'il y a Des nouvelles Je vous les donnerai Avec le temps Mais la cagnotte est là Elle est déjà ouverte Donc Ceux qui peuvent Mettre déjà un euro Peuvent mettre un euro Moi si demain J'ai un euro Je mets un euro Mais donc Solidarité partage C'est la Whatsape Donc on y va Mesdames, Messieurs Ce sujet Je l'ai fini Je vais maintenant Vous donner une info Il y a deux jours De cela J'ai créé L'affaire d'Amalia Le jeudi J'avais créé La grève de la faim Et puis j'avais créé La contrainte de corps C'est-à-dire la douane Le vendredi Comme j'avais d'autres éléments J'avais créé L'usurpation L'intimidation Et Et la manipulation Nathalia La soeur jumelle D'Amalia Lecoeur A vu les deux vidéos Elle a vu aussi Que dans cette vidéo Sa petite soeur Avait intervenu Mais je ne voulais pas Mettre le haut par l'autre Parce que Je vous dis que Ce n'est pas le but La maman aussi Avait intervenu Je vous avais dit Que ce que je parlerais Avec la mère des jumelles Je ne vous dirais pas Parce que ce n'est pas le but Aujourd'hui Nathalia vient de m'appeler Nous avons du suite Avec Nathalia Et Elle a convenu Que nous ferons Une émission Avec elle J'irai chez elle Elle compte donner Sa propre version Des faits Elle En tant que Soeur jumelle D'Amalia Lecoeur J'avais créé La forme Je vous l'avais dit Là je peux Créter le fond Parce que La concernée Vous dira Elle-même De quoi Il se retourne Nous avons Déjà calé Une date Mais je ne vous la donne Pas parce que A tout moment La date peut changer Mais nous avons D'accord Une date J'irai chez elle Je vais apporter Des précisions J'ai dit avant Je ne suis pas Chroniqueur Je suis un évangéliste Je suis un serviteur De Dieu Et l'affaire Et l'affaire d'Amalia Et de Natalia Je peux Rassurer la famille Et la mère des jumelles Que je connais depuis 39 ans Je connais la maman Depuis 39 ans Depuis 1982 Depuis 1982 Georgie Nounfoulou Adina Connait mon intégrité Ça fait 39 ans Elle est là En France Avant moi Donc elle sait Mon intégrité De cette intégrité Je suis le père Je l'ai dit Des jumelles Qui ont 22 ans Ces deux là Sont aussi Mes filles Puisque Je suis Tangori Je suis père double Donc cette affaire Je la créterai En tant que père Parce que J'ai aussi les jumelles Ce que le Vénédic C'est que j'insiste Sur le mot père C'est pour vous dire que Je cherche Une vue Familiale C'est-à-dire Une vue Pacifiste Je ne viens pas Pour foutre la merde C'est comme si Ce sont mes propres filles Mes propres jumelles Qui sont en train D'être De s'embrouiller Je vais chercher La pacification Donc Mon rôle De donc Ce sera En tant que père double Je vais chercher A pacifier Les deux sœurs Pour qu'à la sortie Lorsque peut-être Amalia sortira Pour qu'elle recrouve Sa sœur jumelle Comme Ils ont toujours vécu Dans la paix Dans l'ambiance Dans la gloire De Dieu Voilà donc Je fais en sorte Que nous n'ayons Que nous ne partons pas Dans le clash Nous n'irons pas Dans le buzz Ce n'est pas le but Je vous dis Que je prétendrais ça Comme si ce soit Mes propres jumelles Je ne pouvais pas Refuser De faire une émission Avec Avec Nathalie Parce qu'elle m'a proposé Elle a préféré Que ce soit moi Parce qu'elle me considère Aussi comme un père Elle me dit Papa Je préfère que ce soit toi Tu connais les jumelles Tu as des jumelles Je sais que les jumelles C'est un amour Je t'aime moi non plus Il n'y a pas de problème On va faire l'émission Et je n'avais pas Aussi le droit De refuser Qu'elle puisse S'exprimer Elle-même Voilà l'info Je rassure Toute la famille Que nous n'irons pas Dans le buzz Que nous n'irons pas Dans le clash Le but C'est de trouver Une solution pacifiste Voilà Je ne suis pas Quelqu'un Qui est dans le buzz Je suis serviteur de Dieu Je suis évangéliste Donc J'aspire à la paix Et Je compte ramener la paix Sur ces deux jumelles Voilà mesdames et messieurs Lorsque nous serons prêts Nous avons déjà Calé la date Nous verrons Si Nous allons décaler Ou si nous allons maintenir la date Si nous mettons la date Je reviendrai vers vous Peut-être À travers une autre émission Et je vous donnerai la date Et moi je me déplacerai Pour Aller faire une émission Avec Natalia Donc Je vous le dis Voilà Il n'y aura Rien Je rassure Je rassure Georges Nufoulou A dit à la maman Qu'il n'y aura pas de problème Je vais gérer ça En tant que père En tant que père double Voilà Donc il n'y aura pas Voilà Qu'elle ne s'inquiète pas Il n'y aura rien Il n'y aura pas mort d'homme On finira par trouver La sérénité Mesdames et messieurs Je pense que j'ai fait Le tour de la question Je vous ai dit qu'il y a des moments Où On n'a pas grand chose à dire J'ai fini ce que j'avais à dire Je vous laisse maintenant S'il y a Entre temps S'il y a des personnes Ceux qui veulent intégrer La WhatsApp Enoch A se rapprocher De tout ce monde Là que j'ai dit En particulier Frédéric Mekoum Le professeur De la WhatsApp Et de la sable contemporaine Abel Placido Mbessa Tiens là L'enseignant Et puis vous avez maintenant Mad Mad Sadi Le philosophe Donc Frédéric Mekoum C'est le professeur Mad Sadi C'est le C'est le philosophe Et maintenant Il y a l'enseignant Il y a le professeur Et maintenant Il y a le philosophe Je pense que Ça va le faire Mesdames, messieurs Alpha Je t'appelle D'ici 10 à 15 minutes Merci Je vous souhaite Une bonne soirée Il y a des jours comme ça Où On est court Et puis bon Voilà Bonne soirée Mesdames, messieurs Merci bien Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada